Si vous avez envie d'un bol d'air marin, à 3 heures de Lima, en plein désert, il existe une côte à la beauté sauvage. Une réserve naturelle dessinée par les vents du Pacifique et peuplée de nombreuses espèces marines. Ici, on est loin, très loin de la bruyante capitale du Pérou. On peut encore se promener seul, face aux éléments, entre plages désertes et dunes de sable, en tête à tête avec la nature. Depuis la marina de Paracas, les touristes poussent l'aventure jusqu'aux îles Bayestas. On peut y admirer la faune de ce site protégé. Des colonies de lions de mer, d'otaries et d'oiseaux sauvages. Incontournable île Bayestas, qui cache une toute autre histoire. Celle d'un trésor improbable, que des empires vont se disputer au 19e siècle. David Pinault est un blogueur passionné par les histoires insolites de son pays. Et cette région est justement le cadre d'une surprenante conquête. Depuis l'époque pré-hispanique, les oiseaux, au cours de leur route migratoire, se sont toujours posés sur ces îles et y ont laissé leurs excréments qu'on appelle guano. C'est un mot d'origine quechua, qui veut dire excrément d'oiseaux, tout simplement. Au climat aride des îles, se mêle un courant froid riche en sel nutritif, qui offre des eaux très poissonneuses. Un festin pour ces oiseaux au transit généreux, comme en témoignent ces reliefs entièrement constitués de guano. Du guano frais, blanc, et du rouge, le guano accumulé depuis des siècles. Au début du 19e siècle, un aventurier naturaliste allemand, Alexander von Humboldt, arrive ici. Il va faire des recherches sur les courants marins, sur les oiseaux, mais aussi sur leurs excréments, le guano. Il emporte des échantillons en Europe, qu'il va analyser, et il se rend compte que cette matière est une merveille pour l'agriculture. Malgré son odeur sulfureuse et ses émanations toxiques, le guano vaut alors son pesant d'or. Le guano des îles contient trois éléments indispensables pour l'agriculture. Le nitrogène, le phosphore et le potassium. Et justement aux Etats-Unis et en Angleterre, les terres étaient en carence. Et au moment de la découverte du guano sur ces îles, on pouvait trouver jusqu'à 70 mètres d'excréments accumulés. Le 19e siècle est marqué par une révolution agricole en Europe. Et donc, on va commencer à exporter du guano en Europe. Ça a généré un boom pour l'économie péruvienne. Cette découverte tombe à point pour les Péruviens. Le pays, couvert de dettes depuis son indépendance, sort enfin la tête de l'eau. Le gouvernement soumet l'extraction du guano à un impôt. La matière fécale, récoltée à coups de pioche par une main d'œuvre vulnérable, est vendue à la Grande-Bretagne en charge de sa transformation. Les Chinois sont venus travailler sur les îles. Ils signaient un contrat dans lequel ils s'engageaient à travailler pendant 8 à 10 ans en échange d'un salaire dérisoire avec une prise en charge sanitaire et une alimentation à minima. En échange, on leur promettait qu'ils obtiendraient la nationalité péruvienne. En réalité, cette promesse n'a jamais été tenue. Vu que les conditions de travail étaient proches de l'esclavage, ils n'avaient aucun droit, ils tombaient malades et on les laissait mourir. À partir de la seconde moitié du 19e siècle, le guano attire toutes les convoitises. L'Espagne tente d'abord de s'emparer des îles, en prétextant un impayé de son ancienne colonie. La guerre du guano éclate entre l'ancien colon et le Pérou, alliée au Chili, à la Bolivie et à l'Équateur. Le meilleur moyen de mettre la pression au Pérou pour qu'ils payent cette ancienne dette est une série de demandes farfelues, ainsi que l'occupation des îles, le plus important gisement de guano. En plus du paiement, ils exigeaient une révérence à la reine d'Espagne, des tirs de canons vers la mer et un hommage au drapeau espagnol. Une série de choses qui peuvent paraître ridicules aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une question d'honneur. En 1879, une deuxième guerre éclate, cette fois entre le Pérou et son voisin chilien. À la frontière, les deux puissances se disputent de précieux gisements de guano et de salpêtres. Au final, les grands gagnants de cette guerre sont les Anglais, qui s'intéressaient de près au guano depuis le milieu du XIXe siècle. Quand la guerre se termine, toutes les entreprises exploitantes de guano et de salpêtres, situées à la frontière entre le Chili et le Pérou, passent aux mains des Anglais. Avec l'arrivée des engrais industriels, le guano est peu à peu délaissé. Depuis le XXe siècle, l'archipel est ultra protégé et l'extraction de guano strictement réglementée. Aujourd'hui, sur les îles Bayestas, elle est limitée à 1000 tonnes par an, prélevées tous les 7 ans. Qui aurait pu imaginer qu'un épisode ayant commencé il y a près de 150 ans et généré des guerres impliquant de nombreux pays aurait permis la sauvegarde de manière indirecte de cet environnement classé aujourd'hui réserve naturelle ? C'est parce que le gouvernement a voulu préserver le guano, source de richesse nationale, qu'il a déclaré cette région zone protégée. Aujourd'hui, grâce à cela, nous avons l'une des plus belles réserves d'Amérique latine, ici au Pérou, plus précisément à Paracas. Sous-titrage Société Radio-Canada